Qu'est-ce que vous faites sur YouTube ? Quand vous regardez une vidéo, vous likez ? Vous commentez ? Des milliards de vidéos sur YouTube et presque toujours les mêmes commentaires. Mais qui sont ces artistes ? First ? Oui maman ? C'est moi, j'ai enfin réussi à être first sur un commentaire de vidéo YouTube et je souhaite... Aujourd'hui, on va s'intéresser aux comportements qu'ont les gens lorsqu'ils écrivent dans les commentaires. La fangirl, dingue et gaga de son idole. Norman, j'aimerais trop te voir, t'es trop beau ! Marie, je t'adore ! Tu es la première YouTubeuse que j'ai vue et ma préférée ! Je t'adore trop, Anchois Fénix, t'es trop belle ! Le hater, l'un des tronables, celui qui est toujours là et qui n'aime jamais rien. Ce mec est gênant et inactif, mais il a bientôt 8 millions d'abonnés. Normal ! Ta vidéo, c'est de la... MDR, j'en ai marre de voir sa grosse tête sur YouTube. On dirait un mouton qui s'est cassé les dents. J'hallucine ! Tu te rends pas compte du travail que c'est ? Il a du talent, lui, au moins. Critiquer, c'est facile. Les rageux, ils sont trop cheap ! Vas-y, fais une vidéo et on en reparle, ok ? T'as trop raison, il est génial ! Moi aussi, je fais des vidéos, viens voir ma chaîne si tu veux. On trouve plein de petites pépites dans les commentaires. Le désespéré qui pleure son amour perdu. Celui qui cherche un renseignement précis exactement là dans la vidéo. Bien sûr, celui qui donne la réponse. C'est quoi la musique à une minute 56 ? Cette musique me fait penser à toi. Ah non, sens-toi déjà, tu me manques ! C'est Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Sur YouTube, c'est inévitable. Il y a toujours des gens qui se clashent dans les commentaires. Je suis québécoise et je trouve que cet humour porte très judice à ma patrie. Oh mais c'est de l'humour, râleuse ! Cette vidéo, en effet, est amusante, mais tu ne mesures pas l'impact qu'elle peut avoir sur notre nation. J'en déduis que tu es susceptible, québécoise du 35. Non, en vrai, je suis bretonne. Je faisais juste une expérience sociale. Mais je vois plein de rapports avec la mort de Jon Snow à la fin de l'épisode 10. Quoi ? De la saison 5. Non ! Ça, c'est un des plus horribles commentaires YouTube. Le spoiler ! Celui qui va venir t'écrire que un tel est mort dans ta série préférée, par exemple la Game of Thrones, alors que tu n'as pas vu l'épisode. La vidéo n'a rien à voir. Lui, il vient juste là pour te gâcher la série. Et des commentaires pertinents comme ça, on en trouve plein. Bon, je vais manger. Quand je reviens, je veux que ce soit mes 400 likes. Vous sors l'air si vous aussi, vous regardez cette vidéo pieds nus. Et like si ta mère a déjà été enceinte. Oh ! Kiwi ! Bref, celui qui poste le contenu n'est plus le seul maître à bord. Il va falloir faire avec les gars, parce que ce n'est pas uniquement vrai que pour YouTube. Aujourd'hui, tous les médias doivent donner une place au public. Et c'est justement ça la bonne nouvelle. Pour toi, créateur, ou futur créateur, sache qu'il y aura toujours des haters, des trolls, et que sous couvert d'anonymat, les internautes pourront toujours chercher leur seconde de gloire. Ces commentaires YouTube ne représentent qu'une toute petite partie de la communauté. Mais il faut savoir que ce sont ceux qu'on entend le plus. Et si vous avez un peu l'impression de retourner dans la cour de récré, amusez-vous, et surtout, vous vexez pas trop. Qui aime bien, chatille bien. Qui aime bien, chatille bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, postez vos commentaires, on a hâte de vous lire. Bienvenue dans la Media Factory, la chaîne qui vous propulse dans la jungle des médias. Non mais vous croyez vraiment qu'avec des têtes de p*** comme ça, vous allez réussir sur YouTube ? Abonnez-vous !